En conclusion, et afin de répondre à certaines attentes formulées lors de la concertation, messieurs les garants, je prends quatre engagements complémentaires ce soir. Poursuivre un dialogue continu en présence d'un tiers indépendant. Ainsi, je demande à la CNDP de nommer dans les prochaines semaines un garant qui assurera le suivi des engagements pris par les partis. Puisqu'on avait été interpellé là-dessus sur comment on peut garantir le suivi de nos engagements. Je donne instruction à mes équipes et à celles de Dominique Perrault de ne dessiner aucun bâtiment à proximité immédiate des quartiers Renzé et Halvec dépassant deux étages. Donc c'est plus bas que ce que vous avez sur les perses qui vous ont été présentées. J'en profite pour dire quelques mots sur le travail d'adaptation qui a été fait par le club qui n'a peut-être pas été assez mis en avant. Mais quand on entend un retrait de 27 mètres et une baisse de hauteur de 25%, c'est extrêmement significatif et ça va dans le sens des objections que vous avez pu nous porter. Je note une deuxième chose, c'est les engagements pris par Luc au nom du club sur les stationnements et son engagement de les mettre en œuvre dans les meilleurs délais, c'est-à-dire dès la saison prochaine. Ces trois points extrêmement importants qu'on a longuement débattus avec vous en concertation et c'est des positions fortes prises par le football club de Nantes à votre encontre. Je prends un autre engagement qui est de mettre en place, au nom de réalité, un fonds d'intervention de 500 000 euros pour le quartier, qui sera géré pour financer des micro-projets et qui sera géré et piloté par le comité de suivi citoyen indépendant qu'on vous propose de mettre en place. J'avais échangé au cours d'une réunion avec Lazare Anzé sur notre volonté de rentrer dans les quartiers pour essayer de valoriser les espaces publics. C'est l'engagement que l'on prend ce soir de confier au comité de suivi citoyen cette somme de 500 000 euros pour intervenir dans les quartiers autour. Je rappelle aussi que notre volonté, au travers de ce comité de suivi citoyen, est que chaque sensibilité politique du Conseil métropolitain y soit représentée. Enfin, je prends l'engagement que le prix du foncier sera porté à la connaissance de tous et ce, dès sa transmission par la Direction générale des finances publiques au mois de juin prochain. Je vous remercie pour votre écoute et je vous assure de notre disponibilité au cours des prochaines années car c'est un projet de long terme qui exige persévérance et constance. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.